Salut tout le monde c'est Angou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec l'artbook Titanfall, The Art of Titanfall. On est en présence de l'artbook en édition limitée que j'ai pu me procurer sur le site anglais Forbidden Planet. Il vous en coûtera 80€ frais de port inclus pour acquérir cette édition limitée. Alors qu'est-ce qu'elle contient cette édition limitée ? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup ? On va essayer d'y répondre. Alors l'édition limitée diffère de l'édition standard sur le fait qu'on a un fourreau cartonné. Donc là je l'ai déjà enlevé l'artbook est là. Un fourreau cartonné qui contient le dit artbook. Alors le fourreau moi personnellement je le trouve sympa mais je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Non pas que je m'attendais à ce soit en métal, c'est bien du carton. Par contre c'est sur le visuel. Là ils ont pris parti le fait de nous mettre dans la peau d'un pilote. Et bon bah c'est classique. Je m'attendais quand même à quelque chose de plus classieux, de plus classe, quelque chose qui pète, qui arrache. Bon c'est sympa mais ça ne casse pas trois pattes à un lièvre. Bref, je ne sais pas si ça se dit ça d'ailleurs, on s'en fout. On s'en fout. On a à l'intérieur donc l'artbook qui est protégé par une feuille qu'on retrouve bien souvent dans ce type de produit. L'artbook qui est réalisé avec une couverture cartonnée donc assez résistante. A l'intérieur ce sont des pages glacées. Alors comme je l'ai commandé en Angleterre, on a des commentaires écrits en anglais. Donc attention pour ceux qui ont du mal avec la langue, ça me concerne. Moi je ne suis pas un féru d'anglais. Donc je vais peut-être sûrement avoir pas mal de problèmes de compréhension quand je vais lire. Enfin quoi qu'il en soit c'est surtout sur les images qu'il faut s'attarder. Donc ça passe un petit peu de tout à tout. On a des mechas, des véhicules, des armes, de l'environnement. J'ai vu aussi tout à l'heure, j'ai feuilleté rapidement, on voyait... Hop, je remets... J'avais quelques pages sur les monstres. Je sais que ça a fait couler un petit peu d'encre sur internet. Enfin quoi qu'il en soit, l'artbook semble assez complet. Pour un total de 192 pages, je ne dis pas de bêtises à vérifier. Quoi qu'il en soit, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à regarder, à lire aussi. Et à apprendre du jeu. Donc c'est vraiment un produit qui se destine encore une fois aux gens qui aiment Titanfall et qui vont l'aimer. Il n'est pas encore sorti, je n'ai plus la date, il me semble que c'est le 13 mars. Et voilà, donc non, l'édition limitée n'est pas terminée, rassurez-vous, mais presque. On a à l'intérieur une enveloppe que j'ai déjà enlevée juste avant. Alors je ne sais pas vous si vous l'avez commandée aussi ou vous avez galéré comme moi à enlever cette foutue lithographie. J'ai été obligé de déchirer l'enveloppe, sinon ça ne venait pas. C'est d'être moi qui ne suis pas doué, enfin bref. Et à l'intérieur, on a donc une lithographie qui est signée par les développeurs du jeu. Donc là, on a de la chance. J'avais un petit peu peur, je croisais les doigts, je me suis dit je suis sûr qu'on va tomber sur une espèce de litho, mais signée numériquement. Donc en gros, c'est juste imprimé. Donc là, on voit vraiment, je ne sais pas si ça va bien se voir à l'écran, mais c'est vraiment des signatures faites à la main. Donc les gars, ils se sont amusés à signer 500 lithographies, parce qu'il faut savoir que l'artbook est limité à 500 exemplaires. Donc c'est surtout, je pense, pour ça que le prix de 80 euros est, entre guillemets, justifié, parce qu'on a un produit qui est quand même assez limité dans le monde. Voilà, mais après par contre, c'est encore une fois, il faut vraiment accrocher au jeu, il faut vraiment, entre guillemets, en vouloir pour débourser cette somme, puisque 80 euros, c'est quand même plus cher que le jeu de base, qui coûtera, je pense, comme d'habitude, 60 euros, 50 euros, pour les plus malins, 40, enfin bref, on s'en fout. Donc voilà, ça c'était rapidement pour vous présenter l'artbook en édition limitée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser. Moi, ma conclusion, ce sera que 80 euros, ça reste très cher pour ce que c'est, on n'a pas grand chose. Pour récapituler, l'édition limitée se distingue par un fourreau, par une lithographie signée, et un tirage limité à 500 exemplaires. Alors est-ce que ça vaut 80 euros ? Je pense que seule votre passion auprès du jeu vous le dira, et votre porte-monnaie aussi. Donc voilà, c'était l'artbook Titanfall, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501